bonjour à tous les breakers j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo l'épisode 3 des présentations des véhicules à la roue du casino avec cette semaine la ici classique ici classique est donc un tarif normal de cette semaine de 180 mille j'étais à dollars de 360 mille et un tarif spécial de 135 mille au lieu de 270 mille elle est disponible chez soutenir sandria super auto point com est aussi sur le site d'arène avoir tv dans les véhicules à transformer ici voilà vous voulez vous l'avez vous pouvez la transformer les trois types différents des véhicules de l'arène la voie ni ici classique est une hostile mini super de luxe de 1963 avec une année de production de 1959 aux années 2000 produite avec 5,3 millions d'exemplaires assemblée à l'ombridge et l'ombreit en lombardie c'est un véhicule essence avec un moteur à l'avant avec une cylindrée de 850 à 1275 cm3 une puissance maximale allant de 34 à 90 chevaux un couple maximal de 2900 tours minutes 60 newton mètres transmission à l'avant boîte manuelle son poids à vide est de 620 à 700 kg avec une vitesse maximale allant de 147 à 160 km heure une accélération de 0 à 100 km heure en 15 secondes une consommation mixte allant de 5 à 10 litres au 100 km c'est donc un véhicule léger et peu puissant mais qui passe partout 1 1 1 1 2 1 2 3 et on est parti pour la customisation du véhicule le blindage à fond carrosserie finition noir donc c'est tout ce qui est le contour des fenêtres et pare brise partiel carbone couleur 1 couleur 2 couleur 1 complète lors de on va mettre complète en couleur 1 les freins de course par choc avant couleur 2 carbone 1 rue carbone rupin rue carbone course peint course carbone autocollant ça c'est moche on va mettre sur j'aime bien hop pare-chocs arrière yardboum voilà carbone carbone yardboum séparateur de course on va mettre comme ça c'est pas mal hop châssis phare de tourisme phare de rallye couleur 1 couleur 2 habitacle en carbone ok habitacle avec autocollant c'est moche habitacle de course on va mettre de course comme ça on verra bien les kilomètres heure hop on regarde un petit peu voilà ce que ça donne avec les arceaux et tout du coup moteur niveau 4 échappement place clignotant titane évasé donc on se retrouve au milieu et basé carbone encadré latéral assez sympa latéral gros boue carbone double gros boue carbone échappement x4 non ça c'est pas beau je vais mettre à l'intérieur je vais mettre à l'intérieur hop l couleur 1 couleur 2 carbone autocollant l vissé couleur 1 couleur 2 carbone et autocollant l large large c'est pas ouf dans la couleur 2 carbone autocollant on va mettre les les vissés à la limite on va mettre couleur 2 au cas où calandre minimaliste carbone peinte chromé verticale carbone on voit pas trop hein verticale peint classique classique carbone peinte on va mettre chromé voilà capot retirer couleur secondaire en carbone avec autocollant calandre pyramide ok calandre fendue calandre trouée prétentieux avec prise d'air export filtre visible triple filtre visible ok capot avec aérateur ouais non ça fait pas trop loin les triple filtres ouais c'est sympa klaxon on s'en fout éclairage les phares on verra plus tard le néon on s'en fout c'est pas ça qui va modifier quoi que ce soit voilà performance du véhicule euh plaque jaune sur noir peinture on verra après toit série couleur 2 en carbone vinyle effet bois avec autocollant adamier mosaïque on va laisser d'origine à la limite on met des couleurs 2 au cas où bad case avant couleur 1 avant couleur 2 carbone autocollant rue couleur 2 carbone autocollant on va le mettre en carbone comme ça aileron galerie porte-ski planche de surf petit bagnage queue de canard canard en carbone aileron bas en carbone gros aileron gros aileron gros aileron couleur 2 on va mettre comme ça hop suspension on va aller mettre sport on va aller mettre sport de toute façon on a fait pareil sur les autres véhicules donc euh on est obligé voilà turbo transmission à fond turbo avec avec les roues type de roues on va mettre des roues sport alors qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre on va mettre on va mettre celle-ci est-ce racer voilà couleur des jantes on va aller mettre noir noir nœud custom amélioration avec fumée on s'en fout les fenêtres on les teinte voilà donc il reste l'éclairage et les motifs alors motifs WENI classique là c'est la petite bande noire qui fait tout le tour du véhicule le petit WENI sur les côtés et tout les bandes blanches damier dégradé WENI de course ok circuit amateur c'est juste un autocollant sponsor basique amigas ok course à roues aileron de course ok c'est pas ouf drone éclaboussé ouais ouais ça va ouais et autre autre de poche ok on va y mettre les bandes blanches voilà comme ça éclairage phare on va aller mettre blanc voilà hop on s'en fout donc voilà on a fini la customisation de la WENI classique qui est plutôt sympathique une fois customisé donc maintenant ce qu'on va faire c'est comme d'habitude on va aller se rendre sur la piste d'essai pour l'accélération et la vitesse de pointe et tout ça et sur le circuit habituel donc j'ai fait quelques modifications aussi là j'ai modifié un peu tout la piste pour j'ai fait des repérages à 100 et 500 mètres sur le circuit j'ai rajouté quelques j'ai rajouté deux sauts je crois et une et un looping il me semble et j'ai rajouté un nouveau circuit il y en a beaucoup qui voulaient que je teste les véhicules sous la pluie donc et un nouveau circuit spécialement sous la pluie qu'on va tester aussi dans cette vidéo puisque comme je vous disais vous allez avoir maintenant pour chaque véhicule j'ai refait un tableau et donc pour chaque véhicule j'ai fait des repérages sur la piste donc il y aura un repérage à 100 mètres et un repérage à 500 mètres il permettra de voir l'accélération du véhicule sur 100 et 500 mètres et donc en fait à chaque fois je vais faire des captures d'écran comme ça on verra bien le chrono et ça nous permettra de voir l'accélération de chaque véhicule on verra un peu mieux que sur une piste qui fait deux kilomètres et où on voit pas tout directement quoi donc vous me direz ce que vous en pensez et puis voilà je lirai vos commentaires avec intérêt on est parti allez on est parti avec la ici classique d'origine vous allez voir voilà les panneaux là c'est les repères en fait on voit donc là on a 100 mètres hop hop 500 mètres un kilomètre on est presque à 4 un peu plus de 90 mph d'origine et voilà et donc là on a fait 52 secondes 388 centièmes là ici classique mais donc 6 secondes 30 centièmes pour 100 mètres 19 secondes 58 centièmes pour 500 mètres et 52 secondes 388 centièmes pour quasiment deux kilomètres pour la piste complète elle est donc très loin des temps de l'accueil cyclone et de l'Italie GTO pardon et en même temps on aurait pu s'en douter allez maintenant avec la ici classique customisée on va voir un petit peu ce que ça va faire comme différence c'est parti on sent déjà qu'il y a une meilleure accélération quand même on a déjà fait 100 mètres on va attendre les 500 mètres 100 mph c'est vraiment le maximum du maximum 1 km on a atteint 101, 102 101 grand max 102 voilà et voilà on a donc fini le test en customisation sur la piste on est à 46 secondes 583 centièmes quasiment 6 secondes d'avance pour rapport à la non custom la ici classique custom met donc 5 secondes 47 centièmes pour faire 100 mètres 16 secondes 41 centièmes pour faire 500 mètres et pour faire toute la piste elle met donc 46 secondes 583 centièmes et donc vous remarquez qu'elle met quasiment sur la piste complète 10 secondes de plus pour la parcourir on a donc après les temps complets de tous les véhicules donc je vous ai mis le temps des autres véhicules sur les 100 500 mètres donc pour l'accueil cyclone et l'italie gto et donc maintenant pour la ici classique une fois customisé la ici classique gagne donc quasiment une seconde au 100 mètres quasiment 3 secondes au 500 mètres et on est à quasiment 6 secondes à la fin de la piste donc on constate une grosse amélioration entre le véhicule d'origine et le véhicule custom voici sur le nouveau circuit que j'ai créé suite à vos avis en commentaire donc on va en faire un circuit de presque 5 km sous la pluie avec différents virages quelques lignes droites et tout ça pour tout simplement voir le véhicule sous la pluie voir un peu comment il se comporte donc c'est le premier test je vous mettrai les chronos des deux autres véhicules qu'on avait fait avant donc l'italie gto et de la coï cyclone comme ça dans le tableau à la fin de ce circuit vous voyez un peu la différence mais forcément elles seront plus rapides parce qu'elles sont quand même beaucoup plus rapides que ce véhicule donc voilà mais au moins vous verrez un peu ce que ça donne allez on est parti vous me direz d'ailleurs si ce circuit vous plaît ou si vous voulez que je modifie certaines choses dessus que je rajoute des choses mais je pense pas qu'il y ait vraiment d'intérêt à rajouter des jumps et tout sur ce circuit quoi vous verrez parce qu'il ya plus de virages et tout que de lignes droites là c'est vraiment vraiment pour tester la le comportement du véhicule quoi on est parti pour le test de la ici classique sur le circuit de la pluie on va porter c'est son comportement sous la pluie je vous ai fait le test de l'italie gto et de la coï cyclone pareil donc vous aurez les chronos à la fin de ce circuit pour voir un peu ce que ça donne et si vous voulez voir un peu leur comportement sous la pluie leur performance je l'enregistre en vidéo et dites moi le en commentaire et dans ce cas là je vous ferai une petite vidéo italy gto vs cyclone coil sous la pluie si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous le ferai une petite vidéo là dessus donc là on est parti avec la petite ici classique déjà ce qu'on peut voir c'est que enfin ce que moi je peux voir du coup parce que vous vous avez pas encore vu les deux autres véhicules ce que ça donnait sous la pluie mais comparé aux deux autres bah forcément elle dans les virages on peut aller à fond en fait là sous la pluie il n'y a pas besoin de ralentir forcément pour rapport à l'accueil et l'italie gto tout simplement elle collait un peu mieux la route vu qu'elle est plus petite mais bon après sur tout un circuit elle va être certainement beaucoup moins performante que les deux autres allez on réaccélère j'ai un petit bug avec mon joystick droit du coup ça tourne la caméra tout seul des fois donc comme d'habitude on va avoir une passe passe une parcelle pardon une parcelle sur goudron et une parcelle sur du tout terrain histoire de bien voir leur comportement sur différents types de de portions de route elle a tendance à partir un peu en tête à queue là par contre ça fait deux fois qu'elle part en travers elle glisse un peu plus ouais vachement plus même elle aime pas trop le tout terrain voilà d'accord c'est pas bien grave sans le but c'est pas de faire le meilleur temps bon après c'est surtout de voir son comportement donc si après c'est le mieux c'est de la pousser à son maximum pour voir un peu tout ce qu'elle comment elle réagit dans les virages et tout sous l'appui quoi voilà donc là on arrive dans la dernière partie du circuit c'est pas vraiment de la ligne droite mais bon voilà c'est la portion la plus simple pour arriver à la fin de ce circuit pour arriver à la fin de ce circuit pour arriver à la fin de ce circuit donc voici le temps de la ici classique donc du 3 minutes 16 134 centièmes elle est donc à plus de 30 secondes du temps de la italy gto et de la coix cyclone en même temps fallait s'en douter elle est beaucoup moins puissante donc beaucoup moins rapide aussi donc vous voyez le temps là maintenant de la coix cyclone et de l'italie gto sur circuit et puis comme je vous dis si vous voulez voir ces véhicules en vidéo n'hésitez pas à me le dire donc on passe au circuit test de fiabilité donc comme je vous ai dit tout à l'heure j'ai rajouté pas mal de choses sur ce circuit j'ai rajouté deux sauts et un looping il me semble donc comme ça ça va permettre de faire et d'avoir et d'ajouter ce que vous vouliez que j'ajoute sur le circuit du coup j'ai remis à jour tous les chronos tout simplement parce que forcément on met un peu plus de temps ou un peu moins peut-être on verra bien mais dans tous les cas c'est plus les mêmes chronos que quand il y avait pas ces looping et tout ça et ces sauts donc j'ai remis à jour les chronos donc vous inquiétez pas s'ils sont différents des vidéos précédentes sur la coil et la gto parce qu'ils seront forcément différents donc voilà donc je vous mettrai les deux chronos de la coil et de la gto à la fin du test de la ici sur ce circuit ça vous permettra de voir un peu ce que ça a donné allez on est parti pour le test de fiabilité de la ici classique sur route sèche donc avec les modifications du circuit comme je vous ai dit vous n'hésitez pas à me dire si les modifications vous ont plu ou pas on va voir un peu ce que ça donne d'ailleurs avec elle si elle réussit à les faire ou pas les sauts et tout ça allez c'est parti on va juste couper la radio quand même au cas où donc forcément on va aller beaucoup moins vite que la coil ou la gto ça vous permettra quand même de voir un peu ce que ça donne ça risque d'être un peu plus long aussi alors je sais qu'il y en a certains qui m'ont dit d'essayer de faire moins long la vidéo test mais honnêtement ça devient compliqué parce qu'il y a tellement de circuits et de tests que je vais pas vous mentir que c'est un peu plus long quoi bon la prochaine vidéo sera moins longue parce que du coup il y aura moins besoin de vous présenter les circuits ou quoi parce qu'on les aura déjà fait donc j'aurais juste à refaire le circuit tout simplement et à vous donner le chrono enfin et à faire les combats raison mais sinon là c'est sûr c'est la risque d'être un peu plus long que d'habitude puis bon dans tous les cas risque d'être plus long aussi parce qu'il ya un nouveau circuit quoi en tout cas elle colle bien la route forcément mais même s'il ya des fois voyez elle a tendance à partir un peu et quand elle barre c'est pas très simple de la reprendre on va bientôt passer sur la passerelle en tout terrain bon vous voyez là je suis presque à fond tout le long j'ai pas besoin de freiner dans les virages j'ai juste à lâcher l'accélérateur par contre le tout terrain c'est pas trop son délire vous voyez à chaque fois elle part en tête à queue on l'avait déjà vu sur le test sous la pluie mais ça le confirme aussi sur sec la tendance à déraper même si elle reste largement maniable hop là j'ai failli faire une sortie de route bien rattraper on est parti on accélère à fond bon bon mais déjà quand même elle a quand même un meilleur comportement que sous la pluie au niveau tout terrain il ya quand même une différence on le ressent c'est un peu logique vous allez me dire c'est clair que oui du coup ce qui est bien avec ces chronos c'est qu'on va vraiment se rendre compte des performances des véhicules sur les temps autour sur circuit sur piste on s'en rend un peu moins compte même s'il ya quand même quelques différences avec certains véhicules mais sur circuit on va voir de suite la différence allez on va sortir de la passerelle pour reprendre du goudron un petit peu c'est reparti hop allez on continue comme ça allez on va arriver au niveau des modifications je vous ai laissé un peu sans parler histoire d'apprécier un peu le truc putain c'est bon allez on arrive au premier truc tout simplement le looping est ce qu'on va réussir à le passer je sais pas trop ok c'est bon c'est juste mais ça passe ok on va passer au premier saut voilà ça va bon comportement à l'atterrissage et on va passer au deuxième et dernier saut donc là j'ai pas fait dans la dentelle aïe et là forcément ça a merdé c'est pas grave on va reprendre de la vitesse on va essayer du moins bon bon ça va permettre de voir un peu en montée ce que ça donne mais là du coup bah le chrono va être complètement faussé est-ce qu'elle va arriver à monter ? non bon bon allez hop elle arrivera pas à le monter les deux autres ont réussi mais elle elle a pas assez de puissance pour le monter donc euh on va passer outre le saut donc au moins vous le savez les sauts comme ça elles peuvent pas elles peuvent pas les monter bon après je pense pas qu'il y ait réellement de saut comme ça en mode casse-cou mais celui-ci elle a pas réussi à le grimper allez on va arriver sur la dernière parcelle bah du coup ouais le chrono il va être un petit peu faussé bah bon c'est pas bien grave de toute façon c'est le temps qu'elle aurait mis pour monter ouais le saut il est grand hein j'ai fait vraiment un grand saut pour voir l'atterrissage que ça donne à une hauteur pareille bon voilà sur les trois c'est la première qui arrive pas à le monter mais bon ça permet de voir aussi un peu sa puissance euh dans différents types de routes quoi et voilà terminé on aura mis 7 minutes 10 pour finir le circuit donc voici le tableau complet pour le circuit de la pluie et le circuit test donc le deuxième circuit avec les deux temps de l'AC classique et je vous ai rajouté les deux temps de la coil cyclone et de l'Italy GTO et vous pouvez remarquer par exemple que l'Italy GTO est beaucoup moins rapide que la... enfin moins rapide que la coil cyclone sur le circuit pluie mais plus rapide sur le circuit test que la coil cyclone voilà les amis on a donc terminé pour le test de la ICI classique cette semaine j'espère que ça vous aura plu avec les nouvelles modifications le nouveau circuit n'hésitez pas à me donner tous vos avis en commentaire si vous avez d'autres idées pourquoi pas ajouter sur les circuits euh... à lâcher un gros pouce bleu si ça vous a plu n'hésitez pas aussi à partager si vous pensez que ça a un intérêt d'être partagé à vous abonner à ma chaîne si la vidéo vous a plu n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram et à rejoindre le crew si ça vous fait envie tous les liens sont dans la description je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur GTA Online, GTA 4 ou encore GTA 5 merci à tous et à très vite ciao